... TF1, 20h avec Jean-Claude Bourré. Fin du Tour de France pour l'emploi de Raymond Barre. Aujourd'hui, Auch et Toulouse. Le débat sur les salaires, 2% seulement des contribuables, déclare plus de 5 fois le SMIC. Les tueurs de l'Ardèche, le ratissage de la région n'a pour l'instant rien donné. Après le flottement de l'Escudo, austérité pour sauver l'économie du Portugal. L'évasion d'Herbert Kapler relance la diffusion d'un film inédit en France, des extraits à la fin du journal. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ça rentre déjà et ça bouchonne modestement. Voilà le premier commentaire de Bison Futé en ce vendredi 25 août 1977. Finalement, c'est tant mieux car précisément, Bison Futé avait suggéré aux Aoutiens de commencer à rentrer dès aujourd'hui afin d'éviter les deux journées critiques, demain samedi et dimanche. Les premiers assauts donnés par les Aoutiens ont commencé au petit matin depuis la frontière espagnole. La National 10 a vu pousser ses premiers bouchons. Certains d'entre eux atteignaient la respectable longueur de 12 km, notamment près de Bayonne, que vous voyez sur ces images. Mais c'est une douzaine de bouchons au total seulement qui ont handicapé l'écoulement du trafic sur cette National 10. Dans l'ensemble, cette journée de vendredi est donc plutôt satisfaisante pour les responsables de la circulation routière. Le deuxième point d'interrogation, c'est la météo. Quitte à rentrer, autant le faire sous le soleil. Les routes sont ainsi moins glissantes et donc moins dangereuses. Alors, côté soleil, le spécialiste de TF1 en connaît un rayon, si j'ose dire, puisqu'il a réussi ce tour de force de bronzer entre les nuages du mois d'août. Guirard Larivière, compte tenu de vos nouveaux calculs, est-ce que vous êtes ce soir aussi pessimiste qu'à 13h pour le week-end ? Eh bien, vous le voyez, si la France était dans cette zone de haute pression, ou si vous préférez, si cette zone de haute pression était sur la France, nous aurions un beau week-end. Vous le voyez sur la carte, c'est pas tout à fait ça qui se passe. C'est au contraire une zone de basse pression qui se trouve sur l'Europe occidentale et donc sur la France, avec deux zones de pluie plus particularisées. Une, d'une part, sur le massif central, la Suisse, les régions de l'Est et partiellement sur les Alpes, mais accompagnée d'air chaud quand même plus au sud. Par exemple, cet après-midi, il y avait 25 à Perpignan et 27 à Ajaccio, donc en dehors, mais à proximité de la zone de pluie. Puis une deuxième zone de pluie également bien marquée sur la Bretagne qui pénètre sur la France et qui, celle-ci, est suivie d'air beaucoup plus frais. Voilà, ce sont ces caractéristiques qui vont dominer le temps pour l'ensemble du week-end. Alors, pour demain et dimanche, une première région toute l'Est de la France, le Jura, les Alpes, une partie du Sud-Est et jusqu'à la Corse, où les nuages vont être très abondants avec des pluies intermittentes et des orages, évidemment, pas continu, les 48 heures, mais enfin, un temps quand même très médiocre, mais dans un premier moment assez chaud, devenant plus frais. Dimanche, attention, peut-être des chutes de neige qui, de haute altitude, où elles vont d'abord se situer, descendront en moyenne montagne. Et puis alors, l'autre zone, c'est la Bretagne et l'Ouest de la France, où il va faire déjà plus frais dès demain, avec des vents de Nord-Ouest encore assez forts et quelques giboulets, mais par contre, dimanche, sur ces régions, le temps s'améliorera nettement. Et puis alors, entre les deux, du Nord et du bassin parisien, à l'Aquitaine et au Marseille-Centrale, les nouvelles pluies qui pénétreront, qui vont être précédées, disons, du Languedoc jusqu'aux Ardennes, d'un temps d'abord assez beau, mais donnant quelques orages dans l'après-midi de demain. Et puis, alors au contraire, dimanche, une amélioration assez marquée sur le golfe du Lion, avec l'établissement du Mistral, alors que partout ailleurs, les pluies vont devenir un peu plus sporadiques et prendre un caractère de giboulets. Mais il y aura quand même, donc, des averses sur toutes ces régions de la France jusqu'à dimanche. Après Quimper, après Montpellier, Colmar et Charleville, le Premier ministre, M. Raymond Barre, est depuis hier soir dans le Sud-Ouest. Il s'agit de la cinquième et dernière étape de son Tour de France de l'emploi. Ce matin, Raymond Barre était à Toulouse. Jacques Hébert. Toulouse, capitale de l'aéronautique française, où au cours de deux réunions de travail qu'il a eu ce matin avec les responsables locaux, les syndicats FO, CGC et CFTC, le Premier ministre a bien entendu parler des problèmes de l'aérospatial. À Toulouse, qui dit emploi, dit construction d'avions nouveaux, Raymond Barre a confirmé la construction de l'avion A200 en coopération avec les Allemands et les Anglais. Il a également annoncé qu'allait être étudié les possibilités de mise en chantier d'un avion militaire Nord 262. Durant tout son périple sur l'emploi accepté à Charleville, les syndicats CGT, CFDT et FN ont boudé cette visite de Raymond Barre en organisant quelques cortèges et manifestations. Le Premier ministre devait d'ailleurs dresser un premier bilan de ce voyage éclair dans cinq villes françaises. Écoutez Raymond Barre. Je retire de ces visites que j'ai faites dans les diverses villes de France deux enseignements. Le premier enseignement, c'est qu'il y a une volonté très nette de tous les intéressés, non seulement de l'administration, mais aussi des représentants des entreprises, des représentants des exploitations artisanales de remplir leurs devoirs à l'égard des jeunes. Ils considèrent que c'est un devoir national que d'aider les jeunes à trouver un premier emploi en dépit de la situation difficile dans laquelle se trouvent les entreprises. La deuxième observation que j'ai faite, c'est que l'économie française traversait certes des difficultés et sur certains points, dans certains secteurs, des mesures vont intervenir pour soutenir l'activité économique. Mais que, dans l'ensemble, nous étions engagés sur la voie du redressement économique et qu'il y avait partout compréhension de la situation difficile dans laquelle se trouvait non seulement notre pays, mais tous les pays du monde occidental. Et en même temps, volonté de tous de surmonter la crise et de retrouver, par un effort continu, la voie du développement économique, du plein emploi et du progrès social. Après Toulouse, c'était pour le Premier ministre le survol en hélicoptère des régions du Sud-Ouest touchées par les tragiques inondations des 9 et 8 juillet derniers. Arrivé à Auche, Raymond Barthes est longuement entretenu avec les parlementaires locaux, les dirigeants agricoles et les représentants des associations de sinistrés. Là aussi, absence des syndicats qui manifestaient dans la ville. Il y a seulement quelques instants, le Premier ministre faisait le point des mesures gouvernementales prises après ces inondations. Les mesures qui ont été prises par le gouvernement témoignent de sa volonté de manifester d'une façon particulière la solidarité nationale et de la manifester rapidement. Je peux constater aujourd'hui que la circulation routière et ferroviaire a été rétablie dans les meilleurs délais, que le téléphone a fonctionné moins de dix jours après le sinistre et que le fonds de secours a fonctionné immédiatement. Moins de trois semaines après les inondations, les premiers dossiers ont pu être réglés par le comité départemental de secours. Un mois et demi après ces inondations, 20 millions de francs, soit 2 milliards de francs anciens, 2 centimes, ont déjà été subdélégués au préfet et des règlements interviennent auprès des particuliers et des entreprises de façon quotidienne. M. Raymond Barre a précisé aujourd'hui qu'il n'avait pris aucune décision sur son éventuelle inscription dans une circonscription qu'il choisirait lors des prochaines législatives. On avait parlé d'une candidature possible du Premier ministre à Lyon. Je me réserve, a expliqué M. Raymond Barre, d'annoncer moi-même la circonscription où je serai candidat et le suppléant que j'aurai choisi. Georges Ségui et Edmond Maire se rencontreront le 31 août prochain. La rencontre aura lieu à 14h30 au siège de la CGT. Cette rencontre entre la CGT et la CFDT a pour but de faire le point de la situation à la rentrée et d'échanger des opinions sur les perspectives d'action à court terme. Le débat sur l'éventail des salaires se poursuit au sein de la gauche. Un éventail qui, selon le Parti communiste, devrait être amené de 1 à 5. Pour l'instant, on ne parle encore que des salaires et non des autres catégories de revenus. Et on ne tient pas compte des effets de l'imposition sur le revenu. Le débat est donc loin d'être clos. Alain Véler. Non moins important que l'éventail des salaires, il y a l'éventail des revenus dont les ménages disposent effectivement après l'impôt. Cet éventail, on peut l'apprécier grâce aux statistiques tirées des déclarations fiscales. L'apprécier seulement car il y a toutes les formes d'évasion fiscale, de fraude. Que montrent ces statistiques ? Tout d'abord que l'impôt, avec son barème progressif qui pénalise les revenus élevés et le quotient familial qui avantage les familles atténue les inégalités. Cela se traduit dans les chiffres. En 1975, 42% des contribuables ont déclaré moins de 20 000 francs et payé moins de 9% du total de l'impôt. A l'autre bout de la pyramide, un peu plus de 4% des contribuables, 10 fois moins, ont déclaré plus de 70 000 francs et payé le tiers du total de l'impôt. Deuxième constatation. Malgré le barème progressif, l'éventail des revenus reste considérable. En effet, si l'on compare les revenus des quelques 10 000 contribuables qui déclarent le plus au fisc et ceux des 2 300 000 personnes âgées qui touchent le minimum vieillesse, on arrive à un écart après impôt de 1 à 105. Rappelons qu'il s'agit de revenus, non de salaires. Les déclarations les plus importantes comprennent généralement plusieurs salaires, des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des revenus de valeur mobilière. La troisième constatation enfin, c'est le petit nombre des très gros revenus. Seulement 2% des contribuables verraient leur pouvoir d'achat renié par la politique salariale de la gauche, gagnant 5 fois plus que le SMIC. Mais encore une fois, nous n'avons pu prendre en compte que les revenus déclarés au fisc. Le Premier ministre portugais, M. Mario Soares, a annoncé hier soir que l'escudo ne serait pas dévalué, mais qu'il flotterait une mesure destinée à freiner le déficit de la balance des paiements portugaise qui va s'ajouter à la réduction des 10% des dépenses prévues au budget de l'État, à une hausse des combustibles et à une augmentation des taux d'intérêt de près de 4%. Mario Soares a donc choisi la date symbolique du 25 août pour annoncer les nouvelles mesures d'austérité au Portugal. Après le 25 avril 1974, date de la révolution des capitaines. Après le 25 novembre 1975, échec d'une tentative de coup d'État militaire d'extrême-gauche. Après le 25 février 1977, où l'escudo a été évalué de 15%, ce 25 août marque une nouvelle étape dans l'histoire économico-politique du Portugal. Ladislas de Hoyos. Oui, il est deux slogans que les dirigeants portugais voudraient bien faire admettre. L'un, le Portugal vit au-dessus de ses moyens. L'autre, il est impossible de sortir de la crise sans emprunter ici ou là. Bon, l'escudo flotte, il n'est plus calqué sur le dollar et le prix de l'essence a battu tous les records puisque le litre de super passe à 3 francs 12, ce qui sera sans doute la mesure la plus impopulaire quand on sait au prix de quels efforts les portugais s'étaient précipités au lendemain de la révolution pour acheter des voitures d'occasion. Oui, vraiment, il y a de quoi être moraux. Mais curieusement, si le dollar n'a plus rien à voir avec la valeur de l'escudo, c'est bien pour lui qu'il s'est mis à flotter car sans ces mesures d'austérité, jamais sans doute le Portugal n'aurait bénéficié de l'aide occidentale, à savoir 750 millions de dollars qui vont renflouer les caisses vides et cela dès le mois prochain pour la plus grande joie notamment de ces rapatriés du Mozambique, de l'Angola au Tigné-Bissau et dont certains sont d'ailleurs prêts à retourner en Afrique toujours à la recherche d'un emploi. Tenez, c'en était arrivé à un tel point que les prix à la consommation avaient augmenté pour les 6 premiers mois de cette année de 40% par rapport à la moyenne de l'an dernier. La sacro-sainte morue qui faisait le plat national devient introuvable. Pourquoi ? Parce que les Portugais n'empêchaient qu'une très faible partie et qu'ils s'étaient habitués à l'acheter aux Islandais. Résultat, plus d'argent, plus de morue. Il y a deux responsables à cette faillite économique. Un, l'augmentation disproportionnée des salaires au lendemain de la révolution des œillets et cela au moment où le Portugal rendait ses anciennes colonies. Deux, la fuite des capitaux lorsque les communistes avaient fait peur aux capitalistes en entreprenant de réformer la vie économique du pays. Au risque d'être détesté par tout ce qui était à sa gauche, Mario Soares avait à son tour réformé la réforme agraire. Autrement dit, sans revenir à l'ancien système féodal, il avait rendu des terres à bon nombre de petits propriétaires. Déjà, ça avait soulevé les plus vives protestations du parti communiste. Cette fois, il est allé bien plus loin sans craindre, semble-t-il, de provoquer la riposte de la centrale syndicale. Mario Soares a tout bonnement remis en question certains contrats collectifs qui protégeaient les salariés. Il est vrai que, ménageant la chevraie de choux, le premier ministre a taillé dans son propre budget de gouvernement et a par ailleurs relevé le taux d'intérêt pour appeler les épargnants. Reste à savoir, oui, reste à savoir s'il sera écouté. Danny Luzac, le gendarme blessé par les tueurs fous de l'Ardèche est dans un état grave. Le bulletin de santé indique ce soir toujours que les médecins sont réservés. Bien que ce gendarme ait repris connaissance, les médecins de la clinique Saint-Éloi de Montpellier espèrent cependant le sauver. Pendant ce temps, une importante opération de recherche se poursuit afin d'arrêter les trois gangsters qui en 48 heures ont tué deux personnes et en ont blessé trois autres, dont deux gendarmes. Une importante opération de recherche en vue de retrouver la trace des gangsters qui ont abattu mercredi soir deux personnes et en ont blessé trois autres, dont deux gendarmes, a été lancée cet après-midi dans la région du Puy-en-Velay. Le quadrillage minutieux auquel participe notamment un escadron de gendarmes mobiles venus en renfort de Romand dans la Drôme ainsi que d'un hélicoptère se déroule dans un rayon de 15 à 20 kilomètres autour du chef-lieu du département. Les témoignages qu'avait recueillis la gendarmerie au cours de la journée d'hier n'ont pas permis de déceler l'éventuelle présence des tueurs dans la région et les patrouilles qui ont continué toute la nuit n'ont donné aucun résultat. Quant aux habitants des villages environnant le Puy, ils commencent à s'inquiéter de l'éventuelle présence de tueurs dans leur voisinage. Le colonel Petiot, commandant le groupement de la gendarmerie de la Haute-Loire, tient à les rassurer. Je ne pense pas quand même que la population doive les craindre systématiquement. Il ne faut pas quand même que s'installe une psychose de peur dans ce département. D'ailleurs, ils sont-ils encore ? Non, c'est rien. Je crois plutôt que les populations devraient chercher à nous aider par les observations qu'elles peuvent faire sans rechercher le contact bien entendu avec ces gens-là qui, on le sait, sont extrêmement dangereux. Donc, si vous avez des renseignements, n'hésitez pas à téléphoner à la gendarmerie la plus proche. Le championnat du monde sur piste a commencé aujourd'hui à San Cristobal au Venezuela en présence de la fine fleur du cyclisme mondial. La première médaille, d'or, est allée à l'allemand de l'Est Lothar Thoms sur le kilomètre départ arrêté. Un commentaire d'Alain Escoubet. Bien que cette image de la télévision vénézuélienne ne vous le montre pas, le départ de Lothar Thoms s'est effectué arrêté, c'est-à-dire qu'il lui a fallu lancer sa machine le plus rapidement possible pour atteindre au plus vite sa vitesse maximum. Ce qui est déjà fait, semble-t-il, mais ce qui n'est pas forcément le plus difficile. Le plus dur, en réalité, dans ce genre d'épreuve, c'est de tenir la vitesse maximale, soit environ 60 km heure, sans autre horizon que le bout de sa roue. Essayez un de ces week-ends et vous verrez. Le record du monde sur cette distance appartient au Danois Freidborg en 1 minute 4 secondes et 49 centièmes, mais Lothar Thoms bouclera lui ses trois tours en 1 minute 4 secondes et 85 centièmes, devançant de plus de 2 secondes l'Allemand de l'OF Schumacher, 2ème et le Suisse Ledermann, 3ème. Quoteau français, Vermelaine, il termine à la 6ème place. Avec Jean-Pierre Pernault, d'autres informations importantes ? Oui, d'abord, un nouveau tremblement de terre en Indonésie, au même endroit, mais plus faible que celui de la semaine dernière, 6 degrés 4 sur l'échelle de Richter qui en compte 9. Il n'y aurait pas de victimes, nous n'avons pas d'autres détails pour l'instant. Je reviens à l'actualité sportive car il y a la suite de la Coupe de l'América en ce moment. On sait que le bateau France 1 a perdu toutes ses chances d'être opposé aux Américains, mais la lutte reste très serrée entre le bateau australien et le voilier suédois. Vous voyez cette course, la dernière régate a été remportée par Australia. Il reste encore plusieurs épreuves de qualification avant la grande finale. Je vous rappelle que les Etats-Unis n'ont jamais perdu cette Coupe de l'Amérique. La CGT et la CFDT envisagent des actions revendicatives à EDF-GDF le 6 septembre. On vient de la prendre, ces actions pourraient aller jusqu'à la grève. 0,9%, le chiffre n'est pas encore officiel, mais ce serait la hausse des prix au mois de juillet, plus forte qu'en juin où elle avait été de 0,8%. Nous attendions un indice fort, vient de dire Raymond Barr, puisqu'en juillet, il y a eu la hausse des automobiles, des loyers et de quelques services. Bilan du contrôle des prix sur les lieux de vacances en juillet et août, 2500 vérifications et 500 procès-verbaux, souvent pour dépassement des prises autorisées. Les contrôles vont se poursuivre dans les semaines qui viennent. La grève des contrôleurs aériens français n'a pas provoqué de perturbations. Aujourd'hui, le trafic a été normal et tous les vols prévus ont été assurés, mais il y a eu quand même de nombreux retards très légers. Encore une polémique autour de la catastrophe aérienne de Ténérife après la découverte d'uranium sur les lieux de l'accident. Un quotidien de Ténérife affirme qu'il est radioactif, cet uranium, et qu'il y a danger pour les habitants qui ont gardé en souvenir des morceaux des deux avions. Réponse de Boeing, il y a 310 kg d'uranium appauvri dans les ailerons de tous nos appareils, donc aucun danger de radioactivité. Tentative d'assassinat contre le procureur fédéral de Karlsruhe en Allemagne. Un attentat manqué car la police a désamorcé à temps une machine infernale qui aurait pu envoyer 42 roquettes à la fois. Elle avait été placée dans un appartement juste en face du bureau du procureur. La tentative a été revendiquée par un groupe extrémiste, fraction armée rouge. Fin des travaux du Conseil central de l'Organisation de Libération de la Palestine. L'OLP a confirmé son rejet de la résolution 242 du Conseil de sécurité, même si elle était modifiée. Cette résolution prévoit le retrait d'Israël aux frontières de 1967, mais elle impliquait aussi la reconnaissance de fait de l'État d'Israël. Fin également de la conférence de Lagos contre l'Apartheid. La conférence a demandé l'abandon de toute forme de coopération militaire et nucléaire avec l'Afrique du Sud. Cyrus Vance est à Tokyo, il a quitté Pékin la nuit dernière. A Taïwan, on est soulagé car si les États-Unis souhaitent un rapprochement avec Pékin, cela ne se fera pas au prix de l'abandon des relations avec Formos. Le Premier ministre rhodésien à Yann Smith a rejeté le nouveau plan anglo-américain de règlement du problème rhodésien, un plan qui prévoyait la dissolution de l'armée rhodésienne remplacée par des forces de l'ONU. Météo mauvaise en France, les dates d'ouverture de la chasse viennent d'être modifiées dans le nord et en région parisienne. Pour la région parisienne, report du 11 au 18 septembre pour le département de l'Aisne, report du 18 au 25 septembre. Il y aura aussi des restrictions de chasse certains jours de la semaine dans plusieurs départements. Alors pour être sûr de ne pas se tromper, les 2 300 000 chasseurs ont tout intérêt à se renseigner dans les mairies. La production mondiale de cigarettes a augmenté de 3% en 1976. On a fumé 4 080 milliards de cigarettes dans le monde en 1976. La France en a produit 86 milliards, très loin derrière la Chine, premier producteur mondial avec plus de 700 milliards de cigarettes. Une visite royale ce matin au palais de l'Elysée, celle de la reine Margaret du Danemark accompagnée du prince Henrik. Le couple royal a été reçu à déjeuner par le président de la République et Mme Giscard d'Esta. Enfin, dimanche, un tiercé à Deauville, 20 partants dans le prix François-André. Une affaire à suivre, bien sûr, demain à 13h avec André Theron. Le président du Conseil italien, M. André Oti, fournira des explications sur l'évasion du criminel de guerre nazi Kapler le 13 septembre prochain devant la Chambre des députés. Un communiqué de la présidence du Conseil précise Après cette évasion, la conscience des Italiens est profondément troublée et notre gouvernement attend que la République fédérale d'Allemagne prenne une initiative démontrant sa condamnation d'un passé qui ne peut être oublié. En Allemagne fédérale, Mme Kapler, l'épouse de l'ancien colonel SS, a précisé à un journal italien par téléphone qu'elle s'était réfugiée avec son mari dans une petite chambre en pleine campagne très loin d'Ambourg. Mme Kapler a également confirmé qu'elle avait vendu l'exclusivité du récit de l'évasion de son mari dans une malle à une agence de presse allemande qui commencerait la publication dès la semaine prochaine. L'évasion de l'ancien colonel SS Kapler et l'émotion que cette affaire a soulevée en Europe ont relancé également un film sorti il y a trois ans mais boudé par le public. Dans ce film intitulé Représailles, c'est Richard Burton qui tient le rôle du colonel SS Kapler, un film qui retrace la terrible exécution de 335 otages italiens dans des grottes par les hommes du colonel SS Kapler en mars 1944. Une exécution qui faisait suite à un attentat commis à Rome au moment du passage d'une colonne SS. Une trentaine de soldats allemands avaient trouvé la mort dans cet attentat. C'est ce film inédit en France dont nous vous proposons un premier extrait qui résume parfaitement bien toute l'horreur de cette action de Représailles. Après cet attentat que vous allez voir dans un instant, les hommes du colonel Kapler ont pris 335 otages. 1,2,3,3,4,7.. 1,2,3,2,3,4,3,1,2,3,4,4,3,4,3,4,4,1,2 ,3,3,4,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1. Après cet attentat donc, que vous venez de voir reconstituer, les hommes du colonel SS Kapler prenaient 335 otages sur les ordres de leur chef et c'est dans les grottes adréatines que les SS du colonel Kapler ont abattu ces Italiens pris au hasard et en tout cas innocents de l'attentat. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'était donc la reconstitution au cinéma d'un événement qui n'a pas été du tout du cinéma qui s'est passé en mars 1944 en Italie, 335 innocents qui ont été abattus par les SS. Vers 23h10, c'est Jean-Pierre Pernaut qui vous présentera le dernier journal, toute l'équipe de TF1 Actualité vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada